Deux joueurs de l'USC, Andrei Ursache et Vavae Tuilagy ont eu l'immense honneur de participer à la Coupe du monde de rugby en jouant dans les équipes de leurs pays respectifs. Aujourd'hui, ils sont de retour à Carcassonne avec des souvenirs plein la tête, on s'en doute. Le souvenir pour moi, c'est le match contre l'Irlande, parce qu'on a le record pour les personnes, entre 80 000 personnes comme ça. Après, je suis très content pour faire un Coupe du monde pour moi, c'est énormément. Ça change, je pense, parce qu'on est comme le monde, peut-être que tu fais une fois, peut-être que tu ne fais pas, dans ta vie. Après, pour moi, ça change énormément. A l'écoute de cette belle expérience sportive, le président de l'USC, Frédéric Alamel, ne cache pas sa fierté. Oui, c'est une fierté pour le club, même si, bien sûr, égoïstement, on préfère les avoir avec nous lors des premiers matchs de championnat. Mais, voilà, comme je disais, François Roumanie, 10 millions de téléspectateurs, on parle plusieurs fois de Carcassonne, de la ville, du club, à travers Dédé Urzaké. Donc, pour nous, oui, c'est une fierté que trois joueurs carcassonnés portaient leur maillot de leur pays respectif et, voilà, de s'évaluer contre les meilleurs joueurs du monde. Il a une compétition très médiatique, donc, oui, une grande fierté pour le club et surtout très heureux pour eux. Ils le doivent qu'à eux-mêmes, de toute manière, et leur sélection. Et puis très heureux surtout de les réaccueillir en pleine forme, pas blessés. On avait quand même cette crainte quelque part. Et oui, car dès vendredi, les joueurs devront affronter une nouvelle équipe, Bayonne, pour la toute première fois dans l'histoire du championnat de Pro D2. Alors, prêt ? Oui, je suis prêt pour commencer, pour commencer le match. J'espère un plein fort avec Vavaito Ilaghi. J'espère qu'on fasse un bon match pour gagner. Après, on attend le fin du match. USC Bayonne, coup d'envoi de la rencontre, vendredi 19h30 au stade Domecq. Sous-titrage Société Radio-Canada